... Séoul, un quartier résidentiel de la banlieue sud de la capitale coréenne. Chaque matin, Mme Im, 80 printemps, remonte cette rue. Une vieille dame comme les autres, ou presque. Ça, c'est des photos de moi quand j'ai participé au concours de bodybuilding. J'ai accepté qu'ils utilisent mes photos, car cette salle de gym a vraiment changé ma vie. Bonjour, coach. Ah, bonjour, madame. Allez, on se donne à fond, aujourd'hui. La première fois, elle est venue pour soigner sa colonne vertébrale et aussi ses problèmes de genoux. Elle était en mauvais état, et son médecin lui avait recommandé de faire de la gym. Résultat, elle s'est vraiment prise au jeu. Un an plus tard, Mme Im participait à son premier concours de bodybuilding et devenait la coqueluche de sa salle de sport. Un jour, je travaille les épaules, un autre, le dos, puis le troisième jour, les jambes. Je répartis mes efforts en trois parties. Aujourd'hui, c'est lundi, je me concentre sur le dos. Trois séances de deux heures par semaine, désormais une véritable drogue pour madame Im. Mon médecin m'avait dit que je n'avais pas assez de muscles et que je devrais faire de la musculation, que faire du sport, ça ferait diminuer mes douleurs. Quand je montais les escaliers, je devais m'accrocher à la rampe. Ma jambe droite ne fonctionnait plus. Et cela a causé en plus une inflammation sur le genou gauche. Du coup, je ne pouvais plus déplier ou plier ma jambe. On lève les jambes en tournant bien les genoux. On s'arrête, puis on descend. On s'arrête, expirez doucement. On dirait du béton maintenant. Je me suis durement entraînée. C'est vrai, c'est super dur. Oui, oui. Allez, montrez-leur un peu vos biceps. Touchez si vous voulez. Ça vous donne envie, non ? Grâce à son histoire, les personnes âgées commencent à avoir une autre perspective sur leur vie. Être senior ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller jusqu'à la fin de ses jours. Pour moi, c'est un âge où il faut tenter d'autres choses. Il faut se réveiller mentalement. Tiens, c'est vous, vous êtes là. Ah oui, je suis toujours là. Vous savez que vous êtes un véritable modèle pour moi ? Ah bon ? C'est moi qui vous ai donné le courage de venir ? Vous avez quel âge ? 80 ans, c'est ça ? Oui, l'année prochaine. Si j'obtiens un tel résultat en deux mois de sport, encore trois ou quatre mois de plus, et je pourrais peut-être avoir un corps qui ferait rêver des jeunes de 30, 40 et 50 ans. Un esprit sain dans un corps sain. Grâce à ses efforts, Madame Im, qui devait se faire aider au quotidien, vit à nouveau toute seule. Une nouvelle jeunesse qu'elle doit à cette passion qui l'entraîne désormais dans des compétitions un peu partout dans le pays. C'était le 4 mai 2019. Les championnats du monde open à Guachon WBC. J'ai fini deuxième de la compétition figure dans la catégorie des plus de 38 ans. Tous les autres étaient des trentenaires. Si je n'avais pas fait de sport, j'aurais été une mémé enfermée dans une chambre à côté qui grignoterait en regardant la télé. Aujourd'hui, en Corée, on dit qu'on arrive dans l'ère des centenaires. C'est vrai qu'on est en train d'aller vers 100 ans d'espérance de vie. Mais ce n'est pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre en bonne santé longtemps. Dès Madame Im, on en croise de plus en plus dans les rues de Séoul. C'est le dernier chapitre du miracle sud-coréen. L'un des pays les plus pauvres du monde dans les années 60, mais désormais en tête de tous les classements de l'OCDE. Désormais prospères, les Coréens sont devenus obsédés par leur santé. L'actualité récente en donne un exemple évident. Sans aucun confinement, le Covid a tué 15 fois moins, rapporté à la population, en Corée du Sud qu'en France. Avancez. Encore un peu, s'il vous plaît. Le résultat d'une mobilisation générale, dès la première alerte des pouvoirs publics, le résultat aussi d'une adhésion active de la population à toutes les mesures prises pour lutter contre le virus. Si la politique coréenne contre le virus fonctionne bien, c'est grâce à la coopération de nos citoyens. Il nous aide au maximum pour contenir la propagation du virus. Ça fonctionne bien grâce à cette prise de conscience collective. Regardez ce qui se passe avec le Covid. En France ou aux Etats-Unis, l'espérance de vie a fait une chute très importante, de 2 ou 3 ans. Chez nous, non. Nous avons eu très peu de décès. Et ça ne change rien, la vitesse de croissance de l'espérance de vie. Les Coréens sont résilients, et la longévité continue de progresser. Et j'espère que cela va continuer comme ça. Médecin biologiste, M. Park mène depuis 30 ans des recherches sur l'espérance de vie en Corée du Sud. Selon lui, aucun pays n'a connu une amélioration si rapide. Elle, elle a 102 ans, mais elle fait encore sans pompe. Et lui, il a 100 ans. Il est avec son petit-fils de 52 ans. Pour les chercheurs étrangers, la longévité des Coréens est un mystère. On savait que la population vieillissait rapidement. Mais on ne s'attendait pas à avoir une telle longévité en si peu de temps. C'est d'abord grâce au développement rapide de l'économie coréenne. Cela a permis de développer rapidement un système d'assurance maladie efficace. Ensuite, notre alimentation traditionnelle est particulièrement adaptée aux enjeux de la santé. Tous les scientifiques mondiaux sont d'accord. Dans 10 ans, on sera le pays où on le vit le plus vieux au monde. D'après les dernières études publiées par le Lancet, les statistiques mondiales montrent que l'espérance de vie des Coréennes sera de 92 ans, et des Coréens de 84 ans. L'alimentation serait donc au cœur du miracle coréen. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Séoul, dans un petit temple bouddhiste tenu par une nonne qui y a développé un véritable catalogue des spécialités coréennes traditionnelles. traditionnelles. Voici nos pots en terre, les jang-dok. Il y a toutes les tailles. On ne peut pas parler de la cuisine coréenne sans parler de nos jang, nos condiments fermentés à base de soja, de légumes et d'épices. C'est dans ces pots en terre que ces mélanges prennent vie grâce au grand secret de la cuisine coréenne, la fermentation. Il suffit de faire un bouillon de choux avec ce condiment en hiver. C'est bon pour lutter contre les rhumes. C'est bon pour la santé, tout simplement. Et avec ça, les moines bouddhistes qui ne mangent pas de viande peuvent prendre suffisamment de protéines. Celui-là, il n'est pas encore assez fermenté. En général, on prépare ça au premier mois de l'année pour pouvoir consommer à partir de la fin de l'automne. Mais il vaut mieux attendre un peu plus pour obtenir les valeurs anti-cancéreuses, mais surtout le meilleur goût. À base de choux, d'haricots ou d'épices, ces recettes deviennent au bout de quelques mois ou quelques années de fermentation des condiments que l'on retrouvera systématiquement sur toutes les tables à chaque repas. Le plus gros problème de notre société, c'est qu'on mange trop. Il y a trop à manger. Il faut manger moins et se contenter de ce qui est disponible par saison. Ce savoir-faire ancestral, le temple en assure la transmission en organisant chaque semaine plusieurs séminaires autour de l'alimentation bouddhiste. Les cours sont pleins plusieurs mois à l'avance. Nous recevons ces plats comme un remède qui nous maintient en bonne santé et qui nous permet de vivre dans la vérité. aujourd'hui, nous allons cuisiner le riz à 5 graines, une spécialité de l'hiver. Puis, nous préparerons les namules de trois couleurs en utilisant les navets, les épinards et les choux qui sont bien sucrés en ce moment. Quel ingrédient peut prévenir les rhumes mais aussi le cancer ? Le gingembre ? C'est ça, le gingembre. On peut donc ajouter un peu de jus de gingembre. Si vous n'en avez pas, de la poudre. Dans la tradition coréenne, chaque ingrédient a son influence sur la santé. Les recettes ne répondent donc pas seulement à un impératif de goût mais surtout à l'impératif du vivre mieux. J'avais des problèmes digestifs. Les médicaments ne peuvent avoir qu'une action à court terme. Il fallait améliorer mon régime alimentaire. C'est pour ça que je suis là. Je vis avec ma mère qui a plus de 90 ans. Elle aime tellement cette cuisine bouddhiste que j'en fais une fois par semaine. Elle n'est pas très en forme en ce moment. Elle perd la mémoire. Mais quand elle mange cette cuisine bouddhiste, son attitude change. Elle a l'air plus joyeuse et heureuse de goûter et de manger. Je dirais que c'est quasiment une attitude philosophique saine. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la cuisine bouddhiste. Et cet intérêt n'est pas limité au temple. Dans les grandes entreprises du pays, les fameux chebol responsables du développement économique coréen, on prend très au sérieux la santé des salariés. En Corée, le repas est toujours fourni par l'entreprise gratuitement. Et chez Hyundai, ce sont uniquement des recettes traditionnelles qui sont proposées aux employés. Du riz aux algues. Ça a l'air bon. Si vous voulez faire ce genre de recettes chez vous, ça prendra beaucoup de temps et c'est difficile de trouver les bons ingrédients. Du coup, les utilisateurs de notre cantine sont contents. Nous pouvons choisir entre le menu A et le B. Le menu B, c'est pour ceux qui souhaitent un repas spécial santé. Pour le menu A, nous pouvons demander un régime adapté aux besoins particuliers de chacun. Sur le plan du bien-être des employés et de leur santé personnelle, c'est important d'avoir tous les jours de bons repas sains. Mais ce n'est pas tout. Après avoir convaincu ses employés de manger sainement, Hyundai a décidé de distribuer ses repas partout dans le pays. C'est la nuit dans une énorme usine que s'organise cette gigantesque cuisine à l'échelle du pays. Comme d'habitude, vous allez faire extrêmement attention à l'hygiène et à la sécurité de tous. Ce qui compte en premier, c'est de travailler en sécurité. Faites très attention et désinfectez-vous bien les mains, d'accord ? Allez, courage pour aujourd'hui. Malgré les quantités à produire, il ne s'agit pas ici de faire de la cuisine industrielle. Tout doit être frais et répondre aux besoins individuels des consommateurs. Un défi technique comme les Coréens les adorent. Une fois que les produits sont livrés ici, nous les préparons, nous les cuisinons, les emballons, puis nous les envoyons chez nos clients le jour même. Nous sommes organisés pour ça. Ces légumes sont déjà désinfectés et nettoyés, mais nous les repassons une dernière fois dans la machine pour pouvoir repérer d'éventuels résidus ou des corps étrangers. Au bout de la chaîne, chaque ingrédient est pesé au gramme près et les plateaux repas correspondent aux besoins particuliers de différents groupes de la population. Entre 30 et 49 ans, les gens mangent en faisant attention au sucre, même s'ils sont encore jeunes. Il y en a qui ont du diabète et qui essayent de régler ce problème avec les médicaments. Mais nous, nous avons voulu proposer un régime alimentaire qui permet de réguler le taux de sucre naturellement. Il y a aussi les personnes très âgées qui ont du mal à bien manger ou bien qui ont des difficultés à se préparer à manger. La grande entreprise propose désormais son service de repas sur abonnement et elle a bien l'intention de nourrir une grande partie de la population. L'autre géant coréen, Samsung, a lui décidé de tout miser sur la technologie pour rendre le quotidien de ses clients plus sûr. Nous avons ces penderies intelligentes. Il y a un modèle pour 3 et 5 cintres. Celle-ci, c'est le modèle à 5 cintres. On va dire que c'est important à avoir dans cette période de pandémie car l'hygiène et la santé sont les priorités de tous. Imaginez que vous entrez dans une usine de semi-conducteurs, vous devez vous débarrasser complètement des particules qui viennent de l'extérieur. Eh bien, c'est le même principe. En Corée, on pense que la nouvelle frontière de la santé, c'est un air plus sain. Un chantier aussi important que l'assainissement des eaux usées au 19e siècle. Les particules fines, les virus, tous ces ennemis aéroportés sont désormais la cible de l'électroménager coréen. Voilà notre dernier système purificateur d'air. Il détruit les virus et les bactéries. Son design est modulable. On peut en mettre par exemple une partie dans chaque pièce. Les Coréens sont très friands des produits qui les aident à maintenir une hygiène irréprochable. Comme un sèche-linge désinfectant ou cette penderie intelligente ou un purificateur d'air qui vont détruire toutes les particules étrangères. Selon nos chiffres, tout cela se vend mieux en Corée qu'ailleurs. Ce qui montre que c'est ici que la population se sent le plus concernée par ces questions liées à la santé. Les Coréens sont désormais les premiers consommateurs de produits électroniques dédiés à la santé et pas seulement pour équiper leur maison. Un dimanche matin dans le métro de Séoul. Allo, oui ? Je suis entre la sortie numéro 1 et 2. Et vous ? Vous êtes dehors ? D'accord, à tout de suite. Chaque week-end, ce petit groupe d'anciens élèves d'une université se retrouve dans le métro, équipés comme des alpinistes. Ça va prendre environ une heure si on marche lentement. Donc, ça va faire deux heures à les retours. Vous allez voir qu'il fait froid. Faites attention. Bravo, t'es un vrai guide. Allez, on y va. Regardez cette montre. C'est une montre connectée intelligente pour le sport. Elle est dotée d'un GPS, d'un altimètre. Il y a aussi un calculateur de distance et un cardiofréquence-mètre. Nous utilisons tous ce genre de montres pour faire de l'exercice et toutes les données sont enregistrées et stockées à l'intérieur. À Séoul, il existe ainsi plusieurs montagnes accessibles directement par le métro. C'est là que la randonnée commence. Nous sommes au pied de la montagne. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Alors, les week-ends, ces sentiers de randonnée en pleine ville sont littéralement pris d'assaut par des groupes de marcheurs à l'équipement dernier cri. on y est. On est presque au sommet. Voilà, on est arrivés au sommet. Mais c'est la honte, on n'est qu'à 295 mètres. On n'a qu'à dire que c'est 2950 mètres. Disons que c'est une colline qu'on peut monter facilement. C'est vrai qu'on n'a fait que 3 km, mais la différence est énorme entre marcher sur terrain plat et sur une montagne. Bien sûr, les Séoulites vivent dans une ville, mais il y a des montagnes accessibles partout autour, comme ici. C'est bon pour la santé, ça améliore la capacité respiratoire et c'est bon pour l'entraînement des muscles et les articulations. Dans ce grand immeuble du centre de Séoul, les services du ministère de la Santé ne sont pas peu fiers du résultat de cette mobilisation nationale. L'espérance de vie coréenne va dépasser celle du Japon, l'ennemi héréditaire. Surtout, on mesure ici le chemin parcouru. Dans les années 80, la Corée du Sud sort de la misère au prix d'un effort unique au monde. La dictature de l'époque construit des routes et des usines. La population découvre les excès de tabac et d'alcool. l'espérance de vie est alors inférieure à la moyenne mondiale de l'OMS. Alors que la démocratie s'impose, le nouveau régime installe l'assurance maladie en choisissant un système hybride entre public et privé. « Nos hôpitaux sont privés, mais l'assurance maladie, elle, est publique. En fait, cela fonctionne pratiquement comme un service public. Donc on a l'efficacité du secteur privé, mais aussi la collectivité de l'aspect public. Ainsi, on a construit un système coréen unique au monde. Je pense que l'on ne trouve pas ailleurs ce genre de modèle. » Un système unique au monde qui s'est donné un nouvel objectif, franchir la barre symbolique des cent ans. Dans les mairies du pays, des centres objectifs cent ans ont ainsi fleuri. Madame Parc est déjà une vieille habituée dans son quartier. « Bonjour, bonjour madame. Asseyez-vous, on va prendre votre tension. Je suis BP Bio 330, tensiomètre automatique. La mesure va démarrer. Ne parlez pas, ne bougez pas. BP Bio 330 mesure la tension en mettant la pression vers le haut et règle la force en fonction de votre tension. » Chaque mairie a ainsi embauché une infirmière qui reçoit gratuitement les habitants pour répondre à leurs questions de santé. « Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois ? Pas de problème particulier ? Ces jours-ci, ça va. Mais comme c'est l'hiver, je bouge moins et forcément, je m'inquiète un peu pour mon tour de taille. Nous allons faire un test sanguin pour voir notamment votre situation par rapport au diabète. Je vais prendre votre main gauche. Ça va piquer un peu. dans le bureau d'à côté, la mairie a installé une nutritionniste et une coach sportive. Elles vont proposer à Madame Parc un programme complet de remise en forme. « Il faut faire attention à ne pas prendre trop de gras avec des protéines. Prenons ce morceau de bœuf. Vous voyez tout ce qui est blanc ? Au supermarché, on fait la promotion de ces morceaux. On dit qu'ils sont bien marbrés, donc savoureux. mais en fait, c'est du gras et ce n'est pas bon pour la santé. Vous faites quoi comme sport actuellement ? Regardez votre bilan de répartition des muscles. 1,32 sur le bras gauche de masse musculaire et 1,44 sur le bras droit. Ça crée un peu de déséquilibre. Alors, je vous propose de faire du stretching avec ça régulièrement. Il faut bien tirer pour détendre les épaules. Essayez un peu. Oui, tirez bien sur les côtés. puis sur l'autre. Voilà, c'est parfait. Déjà, ce centre s'appelle Objectif 100 ans. Les Coréens vivent de plus en plus longtemps et ils veulent vivre encore plus longtemps. Donc, la question que chacun doit se poser, c'est jusqu'à quel âge peut-on vivre en bonne santé ? Personnellement, ce chiffre de 100 ans me semble encore un peu abstrait. Mais si on se dit qu'on va vivre désormais en moyenne jusqu'à 100 ans, cela nous donne un certain repère, un objectif. Voilà, il faut que je reste en bonne santé jusqu'à cet âge-là. C'est la dernière frontière du rêve coréen, devenir le royaume des centenaires. Les études montrent que le pays possède un autre avantage culturel pour y parvenir. Ici, les personnes âgées ne sont jamais isolées. Il n'y a pas de maison de retraite. Elles vivent dans leur famille ou dans leur communauté et ça semble plutôt bien leur réussir. счette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501